hello hello bonjour à tous je vous retrouve pour une vidéo unboxing le mois dernier vous avez dû voir sur ma chaîne que je me suis abonnée au kit mensuel de chez dls design et là je viens de recevoir mon kit du mois de novembre alors le mois dernier on avait la collection splendide dans ce combo couleur très sympa vous allez voir j'ai recommandé quelques petites choses pour compléter donc le kit que j'ai reçu le mois dernier et ce mois ci le kit s'appelle enfin la collection s'appelle timeless et voici le combo couleur alors comme on peut constater les deux collections vont parfaitement se mixer entre elles parce que le combo couleur est assez proche et je trouve ça très sympa parce que si on a des papiers qui nous plaisent moins ou qu'on n'a pas tout acheté dans la dans la collection eh bien on pourra compléter avec d'autres choses je vous rappelle que chez dls design ils ont ce qu'ils appellent des couleurs dites essentielles qui réutilisent en fait d'une collection sur l'autre pour qu'ils aient une continuité dans leur collection et qu'on puisse en fait utiliser des petits embellissements ou des papiers d'une collection avec une autre ça je trouve ça vraiment très 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 sympa alors dans mon kit il y avait un certain nombre de choses je vais vous montrer moi j'ai le kit scrapbooking ils appellent donc j'ai les papiers en format 30 30 12 pouces par 12 pouces et puis j'ai tout un tas de petites choses et on peut commander également des choses supplémentaires qui ne sont disponibles que dans le kit xl donc c'est un kit un petit peu plus fourni et il y a également des add-on ils appellent donc c'est des choses comme des exclusifs qu'on peut commander en plus qui ne sont pas inclus dans aucun des kits mais qu'on peut commander en plus donc je vais vous montrer tout ça donc dans mon kit j'avais ma petite pochette avec d'abord une pochette dans l'ébellissement alors franchement leurs pochettes d'embellissement elles sont vraiment énorme il y a énormément énormément de d'embellissement à l'intérieur donc je vais pas vous l'ouvrir parce que je pense que vous allez mieux voir comme ça mais c'est à nouveau sur le thème de l'automne on retrouve des feuilles des couronnes des onglets tout un tas de petites choses j'aime bien le combo couleur la de rose et 2 et ce bleu bleu vert mint un peu j'aime beaucoup donc ce sachet d'embellissement on a ensuite des dots dans le combo couleur alors là le rose il est très sympa c'est un espèce de rose rouge vraiment très chouette j'aime vraiment le combo couleur là je trouve que ça va très très bien ensemble il y a aussi des petits stickers puffy comme ça alors ils sont bien puffy et ils sont plutôt dans les tons verre d'eau vert turquoise gris ça c'est sympa parce que franchement on peut les mettre partout ils sont petits ils sont mignons j'aime beaucoup une petite planche d'étiquettes donc c'est toujours adhésif c'est des petites étiquettes adhésives si on trouve que c'est pas suffisamment épais on peut recoller sur un papier blanc et redécouper pour faire une étiquette un petit peu plus un petit peu plus rigide un peu plus épaisse alors bon bah c'est en anglais mais moi perso là ça me gêne pas des fois ça me dérange l'anglais mais là ça me gêne pas dans ses collections this is the story voilà je pense qu'il y a des petites phrases qu'on peut comprendre c'est pas tellement embêtant pour moi on a ensuite une planche pareil de un alphabet en stickers voilà et on a ce mois ci une planche de tampons alphabet et ben je trouve ça assez sympa la police d'écriture elle est elle est simple elle est simple et s'épassent partout j'aime bien voilà et donc on va découvrir les papiers alors les papiers je me suis rendu compte ce mois ci que les papiers des kits et la collection de papiers proposés sur le site or kit n'était pas les mêmes donc bah ce mois ci je me suis pas fait avoir j'ai commandé d'autres papiers alors là on a un fond comme du papier journal quoi des colonnes de papier journal avec des petits coeurs dans le rose que j'aime bien là un papier graphique très sympa un jaune graphique là les petites maisons franchement c'est mon coup de coeur de la collection parce que pour faire une page c'est très sympa on peut aussi les découper pour en faire une frise enfin j'ai eu plein d'idées j'ai plein d'idées pour les utiliser des petites poires ça aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup toutes ces lettres là en pêle-mêle j'aime bien c'est graphique c'est joli j'aime bien voilà un classique rayure ça c'est des fleurs de pissenlit c'est sympa aussi franchement c'est très joli voilà à nouveau quelque chose de graphique là aussi des fleurs bon sans surprise ce ne sera pas ma préférée là on a comme des piles de livres ici un amoncellement d'étiquettes et de l'autre côté des flacons des tubes des flacons pompes très original on peut les découper aussi pour en faire des petits embellissements là on retrouve ce motif graphique et le côté des petits pois griffonés j'aime beaucoup ah ça aussi c'est très sympa un ensemble de feuilles de petits dessins qui rappellent l'automne avec les glands les citrouilles très joli on peut aussi les découper là pour faire des embellissements très chouette et de l'autre côté c'est la page de présentation dont on peut servir aussi d'ailleurs pour faire des découpes si besoin mais en fait il n'y a pas de gâchis la page de présentation est utilisée pour faire un motif de papier donc ce mois-ci pas de déception la collection me plaît beaucoup je n'ai pas encore eu le temps de scraper la collection du mois dernier qui s'appelait Splendide celle-ci s'appelle Timeless mais comme elles se coordonnent ensemble j'ai une idée de projet donc vous verrez ça certainement très bientôt sur ma chaîne n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer au passage donc ça c'était pour les papiers de la collection donc j'ai complété ma commande j'ai pris une autre planche de dots voilà et j'ai pris aussi un autre kit d'embellissement celui-là il est dans les dans celles qui ont le kit XL il est à l'intérieur donc là c'est plutôt des étiquettes des petits motifs pour faire du journaling c'est toujours bien des onglets des petites bannières des petites choses qu'on peut glisser partout ou qu'on peut mettre en support pour un autre embellissement voilà comme j'aimais bien le combo couleur je me suis dit et vous voyez je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur mais le sachet est vraiment dodu dodu non c'est pas noté je regardais mais c'est pas noté voilà et j'ai pris aussi ils font des petits carnets comme ça en format 6 par 8 où là on a plutôt des basiques en fait donc dans le combo toujours de la collection alors là le papier vous le voyez d'ailleurs à l'écran il est un peu plus glacé que les papiers 30-30 ça par contre celui-là non mais quand c'est comme ça ça me gêne un petit peu plus moi je préfère les papiers mat voilà donc ça des petits basiques à utiliser même avec d'autres collections qui ont ce combo couleur donc dans le dans le kit XL alors hop je vais mettre comme ça vous allez voir il y avait aussi un acétate donc avec ce petit motif de feuille là doré j'aime beaucoup beaucoup moi j'aime beaucoup tout ce qui est transparence velum acétate donc bah voilà je pouvais pas passer à côté je l'ai pris et puis j'ai repris une des feuilles qu'on peut acheter donc à l'unité donc ce fameux motif de petite maison que j'aime beaucoup mais vous allez voir le dos c'est pas le même le dos c'est ce motif de petites lettres mélangées cette fois-ci dans les tons verts si je reprends si je reprends celui la feuille qui est dans le kit c'est celle-là le dos c'est pas le même voilà mais j'aime beaucoup les petites maisons donc je me suis dit j'allais beaucoup m'en servir et puis ensuite j'ai commandé des choses pour compléter donc la collection du mois dernier qui s'appelait Splendide donc cette feuille que j'aime aussi beaucoup style mots cachés là ça c'est vraiment très sympa pour faire une page d'ailleurs le verso avec des petites feuilles comme ça c'est très joli aussi dans les tons roses donc voilà j'ai commandé donc dans la collection Splendide aussi le kit la collection de papier mais qui n'est pas dans le kit par exemple ce motif-là je ne l'avais pas ce tartan-là je ne l'avais pas non plus ce genre de petit motif-là je suis fan de ça je ne l'avais pas non plus donc je me suis repris le kit voilà et là vous voyez vous retrouvez la même feuille que celle-ci mais le verso c'est celui-là alors que moi là le verso c'est pas le même donc je trouve ça sympa donc ça c'était pour compléter la collection du mois dernier dans la collection d'octobre Splendide et puis j'ai pris des petites choses aussi alors je ne me souviens plus mais quand on commande quand on est abonné chez DLS Design on a un avantage de pouvoir acquérir certains produits avec un tarif préférentiel alors là ce mois-ci j'avais 10% sur ces articles-là donc j'ai pris ça c'est des embellissements aussi mais il n'y a pas vraiment de collection je ne crois pas même si ça s'appelle Fall Memories mais en fait c'est des petits embellissements papier qui pourront aller avec les deux collections que celle de ce mois-ci et celle du mois dernier voilà avec des feuillages des glands un épouvantail dans les choses un peu cosy thème de l'automne voilà j'ai pris des Puffy Stickers donc ça c'est une créatrice Little Miss Heavy je pense qui fait des qui design pour DLS Design si je dis des bêtises n'hésitez pas à me corriger en commentaire mais moi j'aime bien les Puffy donc là c'était mignon franchement les champignons ils sont à croquer voilà et puis il y avait aussi une petite planche de Dots alors ce n'est pas les mêmes couleurs que la collection Timeless mais voilà c'est passe partout ce n'était pas cher donc je suis très contente de de mon colis de ce mois-ci vraiment ravie j'ai hâte de scraper ça maintenant donc à suivre sur ma chaîne à bientôt à bientôt à bientôt Merci.